Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver enfin ce samedi. 25 juillet 2020, 21h02, heure du Québec, après une journée de travail, en dents de scie, on était occupé par moment, par autre moment, c'était plus tranquille, mais on est en pleine vacances de la construction ici au Québec et c'est ça qui explique, chers cousins français, vous qui avez probablement un autre régime de vacances que le nôtre, ici l'été, il y a ce qu'on appelle les traditionnelles vacances de la construction, tout le secteur de la construction et ceux qui sont connexes à ça prennent deux semaines de vacances. C'est obligatoire, tout ferme. Et naturellement, quand on est dans une situation normale, ça donne que nous aussi au restaurant où je travaille, on est en vacances pour deux semaines parce que les patrons ont les moyens de faire ça et en profitent pour être en famille ou aller en Grèce ou prendre des vacances parce qu'ils sont là 7 jours sur 7. Cette année, comme on a été fermé pendant 4 mois, naturellement, il va de soi qu'on n'a pas de vacances. On n'a pas besoin de vacances parce qu'on a été 4 mois à rien faire. Et depuis qu'on a réouvert le 6 juillet, nous, on a réouvert le 6. C'était possible d'ouvrir le 22 juin, mais j'ai expliqué pourquoi on n'a pas ouvert le 22 juin. Depuis qu'on a réouvert le 6, je vous avoue que je suis surpris, on est vraiment occupé. Ça va bien. En tout cas, moi, je ne vois aucune différence dans mes revenus de serveurs. Le restaurant se porte bien. Les patrons sont contents des chiffres qu'ils voient. Donc, notre clientèle a bien répondu, mais ils ont fait des choses très, très bien. Donc, avec toutes les normes, même les inspecteurs du ministère de santé qui sont venus de la CSST, on dit à Bobby, mes boss, vous êtes vraiment au top. On n'a pas vu un restaurant qui est à votre niveau depuis qu'on fait les inspections. Donc, c'est une année bizarre, je vous l'avais dit. On s'en va vers des changements majeurs et ce n'est pas fini. Attachez vos ceintures parce que c'est que le début. Tout ça, ce n'est que le début. Qu'est-ce que ça va nous amener? Je ne sais pas. Mais on va vivre des moments très éprouvants. Je vous l'avais dit, préparez-vous. Changements. Plein de changements qui sont alignés. Plein de changements qui sont là, qui sont en train de se mettre en place, qui ont déjà commencé. Je vous avais dit 2020. Ça va être une année. Puis, ça fait des années que je vous dis, préparez-vous aux changements financiers, économiques, sociaux, politiques. Vous vous rappelez, je vous ai répété ça combien de fois. J'avais l'air d'un vieux radoteux que je suis, mais j'étais comme incité à vous répéter ça. Et là, on est en plein dedans, le début de ces changements-là qui sont, en fait, pour beaucoup de ces changements et de ces événements qui vont nous arriver, cycliques. Tout est dans des cycles de 5 à 6 000 ans, à peu près. Et là, on est dans une multitude de cycles qui vont se produire en même temps, simultanément. Et ça va être très essoufflant, je vous préviens. Déjà, on voit ce qui se passe avec la pandémie, mais déjà, on avait vu que le système économique dans lequel on vit, c'est cette espèce de bulle artificielle qui est reliée au crédit, qui fait que l'économie qu'on a est artificielle et qu'elle existe seulement, parce que le crédit est disponible, parce qu'on a permis à des gens de prêter de l'argent qui n'existe pas pour s'enrichir en chargeant des taux d'intérêt crapuleux, a fait marcher une économie qui ne devrait pas exister. Si cette économie-là existe, c'est parce que le crédit existe. Il n'y a personne qui est capable de payer ce qu'il achète cash. Qui peut payer une maison contente? Qui peut payer une voiture contente? Qui peut payer un voyage contente? Qui, souvent même, peut s'habiller contente? Se nourrir contente? Aller au restaurant en payant en comptant? On utilise le plastique, le plastique, le plastique, on s'endette, on s'endette. Donc, on dépense l'argent qui n'existe pas. Et on nous charge des taux d'intérêt astronomiques. On a permis à ces gens-là de faire ça. C'est complètement aberrant. D'ailleurs, le dollar sur lequel on est tous d'accord pour donner une valeur a perdu sa valeur. Le dollar ne tient absolument à rien. Tout ce qu'il soutient, c'est l'air ambiant. Donc, ce n'est pas solide. On en imprime, on en imprime de façon honteuse pour donner aux banques, pour donner aux fonds d'investissement douteux. Pour donner aux compagnies aériennes qui ont été mal gérées depuis des années. Pour donner à plein de gens de l'élite. Pendant qu'on nous le sait, qu'on laisse crever le petit monde avec des miettes. Donc, ce système-là était inévitablement appelé à tomber. Parce que les commerces que vous voyez qui tombent en ce moment, c'est des commerces qui ne devaient même pas exister. Parce qu'ils sont là à cause du crédit. À cause de ce pouvoir d'achat qu'on a créé qui est artificiel. On devrait tous être dans un mode de vie différent. Beaucoup plus simpliste. Puis, on serait probablement plus heureux. Puis, on n'aurait pas, s'il n'y avait pas eu cette création artificielle de crédit et de l'argent, on n'aurait probablement pas la crise de consommation, la crise de pollution, la crise environnementale dans laquelle on est aussi, la crise sociale. Une autre hécatombe dont on ne parle pas beaucoup, les familles disloquées, les suicides, les cas de dépression, maladie mentale, divorce, séparation, violence conjugale, violence envers les femmes, violence envers les enfants, dû à la situation que chaque famille doit affronter quotidiennement. C'est une autre hécatombe dont on ne parle pas beaucoup. Taux de suicide record dans nos pays, à nous. Taux de suicide record dans le monde. Taux de dépression record. Taux de divorce record. Taux de violence record. Taux de décrochage record. Le tableau est sombre quand tu y penses. Tout ça dû à quoi? Au fait qu'on nous a sortis de notre nature. Notre nature, c'est de vivre simplement. C'est de vivre dans une cellule familiale équilibrée. Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser des termes maintenant qu'on a diabolisés. À cause du politiquement correct. Une cellule familiale équilibrée, il ne faudrait surtout pas utiliser ce terme-là. Mais c'est parce que pendant des milliers d'années, ça a fonctionné comme ça. Parce que la nature a créé ça comme ça. Parce que la nature a créé ce modèle-là chez les animaux. Entre autres. On a sorti dans cette nature-là de nous. En nous forçant à consommer. En nous forçant à travailler, à travailler, à travailler. À l'extérieur du foyer, loin de la maison. À s'expatrier souvent. On ne pense pas à ça. Beaucoup de gens s'expatrient pour trouver du travail. Ils vont vivre ailleurs. Loin de leur ville natale pour trouver du travail. Ils sont obligés d'abandonner leur ville natale pour trouver du travail. Dans le système industriel qu'on nous a imposé. Ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde. Ça ne fait pas toujours l'affaire de l'homme ou de la femme. Ou des deux hommes ou des deux femmes qui sont en couple. Ça amène vraiment des problèmes majeurs. Ce système-là dans lequel on nous impose de vivre. Qui est un système relié sur naturellement l'obligation d'embarquer dans le système de consommation. Dans les métiers qu'on a décidé de créer pour vous. On vous demande à un tout jeune âge. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne sais pas. Parce que. Simplement. Si on était resté dans une vie simple. Ce que tu aurais fait. C'est la continuation de ce que ton père ou la famille faisait. C'est-à-dire subvenir à tes besoins. Quand tu subviens à tes besoins de tes mains. La gratification est énorme. La dignité est là pour tout le monde. L'équilibre familial est là. Le réconfort de l'équilibre familial, c'est incroyable aussi. Et on ne se retrouverait pas dans ce système complètement. Je ne veux pas rentrer plus loin là-dedans. Parce qu'on va devenir. On peut s'enligner vers une dépression. Nous autres-mêmes. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi on en est là. Et on en est rendu là. Et tout ça est en train de aussi s'effondrer. Ce système artificiel qu'on nous a imposé. On va retourner à, probablement, quelque chose de plus basique. Comme disent les cousins français. On va retrouver peut-être quelque chose de plus équilibré. Moins intense. Parce que ça va être ça qui va nous sauver, dans le fond. C'est de s'arrêter. D'arrêter de consommer. D'arrêter de s'en aller dans toutes les directions. D'arrêter de s'endetter. D'arrêter de courir après notre queue. D'arrêter de s'expatrier. D'arrêter de... Se suicider. De se droguer. De se saouler. D'arrêter de se déprimer. Arrêter de se frapper. Arrêter de se crier après. Pour commencer peut-être à méditer. Commencer à réfléchir. Commencer à... Revivre parce qu'on ne vit plus. Dans le fond, c'est ça. On ne vit plus. Personne n'est conscient de ce que c'est une vie. remplie d'équilibre, remplie de sagesse, remplie de méditation, remplie de connaissances essentielles pour l'élévation de l'âme. Ce n'est pas long notre passage sur Terre. Puis si on le perd au service de ce système-là, complètement... Loin de ce que notre nature humaine représente, loin de nos valeurs, dans une bulle artificielle, c'est toute une perte que sera nos vies. Il y a tellement de monde qui ont perdu leur vie avant nous. Peut-être qu'on n'a pas envie, nous autres, de la perdre. Puis il faut profiter de ce moment-là qui est un point de rupture pour peut-être conscientiser qu'il est temps qu'on peut-être revienne en arrière. C'est peut-être pas toujours d'aller en avant qui est le progrès. Peut-être que le progrès, c'est de retourner en arrière. Je vous lance ça comme ça. Parce que vous savez, j'aime ça quand on échange, quand on philosophe un peu, parce qu'on en a besoin en ce moment, plus que jamais. Et comment ça peut changer, comment ça peut commencer, c'est individuellement. Il ne faut pas s'attendre à un projet national, à un projet international. Ce monde-là, ils ne sont pas là pour votre bien. Il y en a des projets internationaux, il y en a des projets nationaux, mais pour leur bien. Mais pour que vous retrouviez votre équilibre, votre bien-être, l'élévation de votre âme, c'est à vous de faire votre effort pour vous-même. Il y aura un impact sur votre environnement proche, sur vos familles, vos amis. Si vous changez, si vous réalisez que le but de la vie, c'est de s'élever. Le succès, c'est une chose. Le succès, la richesse, c'est une autre chose. C'est encore dans le matériel, c'est encore dans la glorification de l'égo, le succès. Mais ce n'est pas interdit d'en avoir. Tu peux avoir ça tant que tu as toujours l'équilibre, puis tant que tu as toujours l'élévation de l'esprit. Parce que tu peux être riche, célèbre, puis être quelqu'un de très, très constructif. Parce que tu auras une conscience élevée. Comme tu peux être quelqu'un de pauvre, vraiment inconnu, puis être quelqu'un de très négatif, qui n'amènera absolument rien à qui que ce soit, et encore moins à toi-même. Comme tu peux avoir quelqu'un de très, très démuni financièrement, qui est très conscient, qui élève son âme et sa dignité, et qui sera essentiel pour son environnement, pour son quartier, pour son monde proche. Donc c'est toi qui décides ça. Mais c'est toutes des décisions individuelles. Il n'y aura pas de plan magique. Il n'y en a jamais eu. Hé, on est en 2020. Il y a eu trois grandes religions qui ont déjà vu le jour. Quand même, il faut le faire, là. Je ne sais pas combien de royaumes, de pharaons, de princes, princesse, rois, duc, duchesse, président, premier ministre, donnez-les tous. Qui ont foulé notre belle terre. As-tu vu le résultat? Ça n'a rien donné. Parce que ce monde-là, ce n'est pas leur but de nous élever. Ce n'est pas leur but de nous émanciper. Ce n'est pas leur but de nous libérer. C'est le contraire de tout ça. C'est leur but, à eux, nous garder à leur service esclave et ignorant. Donc, tout ça relève de nous. Tout ça relève de ton choix à toi, individuel. N'attends pas une baguette magique, un président, une présidente, un pape, un prophète. Attends, surtout pas le retour de Jésus. Il ne reviendra pas, là, lui. Il y a du monde qui vit dans l'attente du retour de Jésus. Coudon, vous n'avez pas compris le message? Il est bien clair. Il vous a dit quoi faire. S'il n'y a pas de retour de Jésus, c'est vous qui allez aller le retrouver. Puis vous avez intérêt à être prête. Puis d'avoir fait les bonnes choses. Puis de vous être transformé comme il vous a demandé de le faire. Donc, il n'y en aura pas de retour de Jésus. Enlevez-vous ça de la tête, là. Il y a des gens qui vivent dans l'attente du retour de Jésus, puis qui ne font rien. Parce qu'ils pensent qu'il y a une baguette magique, que le retour de Jésus va tout régler. Même s'il revenait, ça ne réglerait rien. S'il revenait, on ferait exactement la même chose. On ferait subir exactement le même sœur à Jésus. Parce qu'on n'a pas changé. On le crucifierait une deuxième fois. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, le moment est idéal. Pour que vous changiez vous. Le reste, il y a plein de changements. On va toujours vivre dans un système organisé par l'élite. Dépendamment des époques, tu as des coutumes différents, des costumes différents, de l'alimentation différente. De la technologie différente, des religions différentes, des dominations différentes. Mais, tu as toujours un système qui va être là pour t'encadrer. Tu ne peux pas t'en sortir de ça. Donc, casse-toi pas la tête avec ça, avec le système. Adapte-toi au système. Ne perds pas de temps avec ça. Moi, j'ai perdu tellement de temps à combattre le système. C'est toi le perdant dans ce temps-là. Tu t'oublies, puis tu oublies ce que tu as à faire. Parce que c'est ta vie, puis c'est toi qui vas faire face à la fin de ta vie. Puis, si tu as passé ton temps à combattre des futilités, mon chum, tu vas vraiment le regretter. Moi, j'ai passé trop de temps à combattre le système futile. C'est futile. C'est inutile et futile. Ce qu'il faut que tu combattes, c'est toi. Ce qu'on t'a mis dans la tête, il faut que tu l'élimines. Ce qu'on t'a mis dans la tête, il faut que tu l'élimines. Ce qu'on t'a mis dans le cœur, il faut que tu l'élimines. Il faut que tu reviennes à la source, à la pureté que tu as eue quand tu étais dans le ventre de ta mère, puis que tu es sorti de là. Puis, tu as les connaissances. Tu sais ce qui doit être. Déprogramme-toi, parce que c'est tes parents, c'est l'environnement, c'est ton gouvernement, c'est le système qui t'a programmé avec les perceptions que tu as. Puis, il faut que tu te débarrasses de ça parce que tout ça, c'est un gros zéro pointé. C'est certain que c'est difficile de comprendre ça, puis de l'admettre, puis de s'en débarrasser. Mais c'est ça qu'il faut faire pour que tu remplaces ça par les vraies valeurs. Puis, si toi, tu fais ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui le fait, puis il y a quelqu'un d'autre qui le fait, puis il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi qui vas être gagnant premièrement. C'est ton environnement proche qui va être gagnant. Puis, ça va donner peut-être l'idée à d'autres qui vont voir que toi, tu es tellement un succès personnel de bonheur, d'équilibre et d'élévation qu'ils vont vouloir te copier. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Ce samedi 25 juillet, retenez cette date-là, parce qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Juste pour vous donner une idée, puis après, je vous reviens à quelque chose de fascinant. Mikio Kaku, que tout le monde connaît, ou presque. Je vais vous traduire une petite vidéo que je viens de trouver où Mikio Kaku nous dit que c'est juste une question de temps avant qu'on ait un contact avec une civilisation extraterrestre. Vraiment fascinant. Moi, je suis allé plus loin, je vous ai partagé plein de choses parce que mes croyances sont les suivantes. On est le produit d'extraterrestres qui sont venus ici il y a très longtemps faire des tests, probablement. Et qu'un jour, on sera probablement réunis, qu'on se réunira. Mais, une chose à la fois. Pour l'instant, on réfléchit à ce que je viens de vous dire. Puis dans quelques instants, je vais vous traduire cette petite vidéo qui n'est pas longue, sur une chaîne YouTube. Je laisserai le lien dans la boîte de description comme je le fais toujours. et Mikio Kako nous explique scientifiquement pourquoi on va avoir un contact avec eux. Comprenez-vous? Mais en même temps, moi, j'extrapoche, je vous dis, ils sont déjà venus. D'ailleurs, le résultat est là. Tu vois, tu as que les vestiges de tout ça. J'en ai déjà parlé. Vous avez ces croyances-là aussi pour la plupart d'entre vous. On est le 25 juillet. Juste pour vous donner une idée aussi de l'ampleur de la crise actuelle. Vous démontrez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Un nombre record de cas de coronavirus dans chaque région du monde. Pour ceux qui pensaient que c'était fini, ça, ce n'est même pas fini non plus. 25 juillet, près de 40 pays ont signalé une augmentation record en une journée. Des infections en coronavirus au cours de la dernière semaine, soit environ le double du nombre qu'il avait fait la semaine précédente. Selon un des comptes de routers, montrant une reprise de la pandémie dans chaque région du monde. OK? 25 juillet, aujourd'hui, on a une reprise de la pandémie dans chaque région du monde. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous l'avais dit. Mais ça ne t'empêche pas de te transformer, de t'élever, d'être heureux, de retourner en arrière. Peut-être que le progrès, ce n'est pas d'aller en avant, mais d'aller vers l'arrière. Je vous reviens avec Mikio Kaku. Vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada